Aujourd'hui je suis passé devant ce panneau. 45 euros c'est le prix à mettre pour circuler en vélo ou en trottinette sur les quais d'une gare. Soit ton kiff c'est le foot, le poney ou peut-être le catéchisme, moi, c'est ça. Une amende peut être considérée comme un prix. Ce qui est drôle avec cette affiche c'est que c'est carrément assumé. C'est presque une pub qui informe sur le fait que circuler en trottinette dans une gare est un service proposé par la RATP. Mais maintenant je me demande, si même des trucs a priori interdits ont un prix, est-ce que ça veut dire que l'on vit dans un monde où tout s'achète ? Parce qu'en plus du café, du chèvrefeuille, du plexiglas ou d'une trottinette pour enfants, tu peux aussi, si tu passes par la case prison aux Etats-Unis, acheter une meilleure cellule pour le prix d'une nuit d'hôtel. Si tu le souhaites, tu peux aussi acheter un passeport ou une nationalité, l'île Saint-Kids & Nevis propose ce service, mais c'est aussi possible aux Etats-Unis contre un investissement de 500 000$, et en Europe pour un prix à peu près similaire. Si tu veux un enfant, tu peux acheter du sperme, acheter des ovules et même louer le ventre d'une mère porteuse. Si tu es un peu joueur, tu peux parier sur la vie des gens, plus ils meurent vite, plus tu gagnes de la thune, et non ça c'est pas qu'aux Etats-Unis, c'est aussi en France, et ça s'appelle un viager. J'arrête ta liste ici, mais si tu te sens inspiré, tu peux écrire le commentaire le plus long du monde en listant tout ce que je n'ai pas mentionné. La majorité de ces exemples sont dans les premières pages du livre What Money Can't Buy, ce que l'argent n'achète pas. Michael Sandel, l'auteur du bouquin, est un philosophe politique qui est professeur à Harvard, fait des grands débats où il te pose des questions genre Parce qu'avec tous ces exemples, on pourrait penser que dans notre société, l'argent domine, que tout peut potentiellement s'acheter et que les marchés sont absolument partout. D'ailleurs, il y a peut-être une raison à ce que les marchés soient à ce point partout. Un marché, c'est quelque chose d'assez complexe à définir en quelques mots, mais on peut dire que c'est un espace réel ou virtuel où l'offre rencontre la demande. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a de l'argent d'échanger. On peut considérer que le troc est un marché par exemple, mais la présence d'argent est au moins un indice. Le gros avantage d'un marché, c'est que c'est un système particulièrement efficace. Chacun peut à son niveau juger ce dont il a besoin, à quel point il en a besoin et l'obtenir. Donc il permet à une multitude de gens d'échanger des trucs sans qu'une grosse bureaucratie doit à chaque moment essayer de deviner qui a besoin de quoi. Et si tu t'intéresses un peu à l'économie, tu vas très vite te rendre compte que les économistes considèrent le prix comme une information. Le prix des pommes de terre est tel qu'il est aujourd'hui parce que beaucoup de gens veulent des pommes de terre et qu'il y a un nombre limité de pommes de terre sur terre. Alors quand le prix augmente, c'est comme si on recevait une notif du genre. Cette année, il ne va pas y avoir autant de pommes de terre que l'année dernière. Donc il va falloir manger autre chose. On a plein de riz en ce moment, donc tu peux manger de ça si tu veux. En fait, regarder un rayon de supermarché, c'est comme recevoir plein de petites notifs qui vont nous dire ce qu'il se passe dans le monde. Cette décentralisation du partage des ressources, la transmission d'informations super rapide et la possibilité qu'a chacun de déterminer ses besoins permet au marché d'être particulièrement efficace pour allouer des ressources. Du coup, sans même avoir fait le tour de tous les arguments, on peut comprendre pourquoi beaucoup de sociétés ont des économies de marché et pourquoi autant de choses sont avant. Par contre, là j'ai présenté seulement les bons côtés, mais tu te doutes bien que c'est un peu trop beau pour être convaincu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Michael Sandal peut reprocher à cette merveille qu'est le marché ? Et on commence avec l'exemple des hôpitaux chinois. En Chine, le prix d'une consultation dans un hôpital est de 300 yuan, donc 40 euros. Un prix qui n'est pas fixé par le marché, mais qui est fixé par le gouvernement. Pour reprendre un peu l'image de la notification, c'est comme si tous les chinois recevaient ça. Venez à l'hôpital dès que vous en avez besoin, on a fixé le prix très bas pour que tout le monde puisse avoir le même accès au système de santé. Sauf que la production de consultation par les hôpitaux est très inférieure au besoin de consultation de la population. Logiquement, on se retrouve avec une file d'attente très longue. Mais pas genre très longue à la française, très longue à la chinoise. Ça veut dire plusieurs jours, plusieurs jours dans une file d'attente pour obtenir un ticket de consultation. Pour éviter cette file d'attente, il y a une solution. S'approcher des Ils obtiennent des tickets au prix fixe pour les revendre au prix du marché. C'est-à-dire au prix auquel les gens sont prêts à payer pour avoir accès à une consultation. Généralement, plus de 10 fois le prix fixé. D'un certain point de vue, on peut se dire que pour résoudre ce problème, L'hôpital pourrait simplement arrêter de fixer les prix. Parce que dans la situation actuelle, les trafiquants de billets détournent de l'argent qui devrait revenir à l'hôpital. De l'argent qui pourrait servir à embaucher plus de docteurs qui pourront produire plus de consultations. Et donc au final, permettre à plus de gens d'avoir une consultation. Et le marché, c'est quand même assez cool pour ça. Par contre, ici, il y a une valeur morale qui vient de la société chinoise. Et qui dit, l'accès à la santé doit être le même pour tous. Ce qui se traduit par les prix fixes. Sauf que cette valeur morale n'est pas forcément présente dans un marché qui, lui, différencie l'accès aux soins. Dans cette situation, peu importe que ça soit l'hôpital qui applique les prix du marché ou les trafiquants de billets. Parce que vu l'ampleur du trafic, dans les faits, le pouvoir d'achat permet un accès privilégié aux soins. Et du coup, ça veut dire qu'un marché ignore les aspects moraux en place pour les remplacer par les cires. Et ça, c'est pas un argument qu'on a entendu très souvent pendant ces 30 dernières années. Pendant lesquels les marchés ont gagné du terrain sans que l'on ne se pose vraiment trop de questions. En plus de ces valeurs morales qui arrivent avec le marché, on peut aussi se demander si la valeur même des choses n'est pas affectée par la manière dont on les obtient. Si j'achète du sperme, un ovule et le ventre d'une manière porteuse, à la fin, j'ai un enfant qui fonctionne aussi bien que si je l'avais fait avec ma ***. Mais si j'achète le prix Nobel, genre je fais un petit virement à la fondation Nobel, je vais en Suède, je fais mon discours et je reçois mon trophée. Est-ce que ce trophée aura la même valeur que si je l'avais vraiment gagné ? Ce truc a de la valeur parce qu'il est rare, mais surtout parce qu'il est réservé à des gens qui font un travail remarquable et remarqué. Et c'est ça qui lui donne de la valeur. Donc le jour où je l'achète, est-ce qu'il s'agit encore vraiment d'un prix Nobel ? Du coup, il existe des biens qui n'ont de valeur qu'en dehors d'un marché. Parce que le fonctionnement d'un marché peut corrompre la valeur même d'un bien. Aujourd'hui, les marchés ont tendance à arriver un peu partout. On peut reprendre l'exemple des hôpitaux en Chine. L'accès aux soins n'est pas censé être dépendant de la quantité de Yuan que tu as dans les poches, mais de fait, c'est le cas. Et si dans cet exemple, ça paraît particulièrement choquant, alors que penser des cabinets de médecins qui proposent contre quelques milliers de dollars par an d'éviter les délais d'attente des systèmes classiques ? On peut aussi se poser des questions sur les nouvelles pratiques des assurances qui proposent petit à petit une prime si tu arrêtes de fumer ou si tu perds du poids ou si tu fais tel ou tel truc. Est-ce que ce sont vraiment des pratiques souhaitables ? Et que faire quand les causes de l'obésité sont hors du contrôle de l'individu ? Est-ce qu'une incitation monétaire permet vraiment d'améliorer nos habitudes ? J'avais déjà évoqué ce sujet avec l'histoire des crèches en Israël dans un épisode précédent où une amende avait été mise en place pour inciter les parents à venir récupérer leurs enfants à l'heure et qui s'est révélé contre-productive. Ce qui illustre bien que dans certaines conditions, les marchés ne sont peut-être pas toujours les plus efficaces. Dans le même cas, il existe des programmes qui cherchent à aider les enfants à lire grâce à des incitations monétaires, sauf que peuvent-ils réellement prendre le goût de la lecture de cette manière ? Le problème, c'est que ces pratiques arrivent sans en débattre, sans qu'une décision de la société ne soit vraiment prise. C'est comme si on changeait de valeur morale sans vraiment le décider, mais par défaut. Ce que j'aime particulièrement avec le raisonnement derrière le livre What Money Can't Buy, c'est qu'il permet de critiquer les marchés sans faire dans la surenchère. Un marché, c'est avant tout un outil, un outil qui n'est pas totalement neutre d'un point de vue moral, qui ne peut pas être utilisé pour allouer certains biens sous risque de les corrompre, et qui a tendance à être invasif. Mais c'est aussi un outil très efficace qui a sans aucun doute contribué à la prospérité humaine. Maintenant, avec son omniprésence et le recul que nous avons aujourd'hui, Michael Sandel nous encourage à regarder autour de nous ce qu'il peut s'acheter, d'essayer de comprendre comment ça se passe et de se demander, cas par cas, est-ce que c'est ok, oui ou non. Comme d'habitude, je vous ai mis une brouette de lien dans la description, donc je vous recommande bien sûr de lire ce que l'argent ne peut pas acheter, What Money Can't Buy, ça se lit très bien, il y a plein d'autres exemples vraiment super intéressants dans ce livre. Et si tu es anglophone, je t'encourage aussi à aller voir un de ces débats en public, ça a l'air d'être vraiment une expérience très particulière. Puisque je viens de parler d'argent pendant 8 minutes, c'est le moment idéal pour annoncer le Tipeee Stupid Economics. Tout le monde connaît le principe, je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet dans un épisode sur la pub ou internet, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails du pourquoi c'est important aujourd'hui. Mais ça fait 11 mois maintenant que j'écris et que je tourne ces épisodes avec autant de plaisir, depuis le début jusqu'à maintenant, et j'aimerais continuer à le faire. Au fil des épisodes, j'ai été rejoint par Olivier de Passeur d'Eco qui apporte son expertise en économie, et plus récemment par Valentin qui s'occupe maintenant de la réalisation, et il est juste là. Et on a d'autant plus besoin de vous qu'on va essayer de lancer un nouveau format présenté par Olivier. Le concept, c'est que si tu as des questions sur l'économie, que tu veux une réponse rapide et claire, et bien tu ne devrais pas être déçu. Et puis pour la suite, encore des centaines de milliers de sujets à traiter, quelle est la valeur de la nature, comment l'économie peut influencer notre comportement, mais aussi des sujets sur le marché du travail d'aujourd'hui, celui de demain, sur la place des robots aujourd'hui et demain, sur l'immigration, sur les antibiotiques, sur internet, sur la pub, et enfin sur la vraie solution pour gagner facilement 50 000 euros par jour depuis chez vous, sans travailler. Bref, vraiment plein de sujets cools à venir, et j'ai vraiment hâte. Voilà. C'était... Stupid Economics. Sur ce ! D'après toi, le monde est-il de plus en plus inégalitaire, de plus en plus égalitaire, ou de plus en plus rond ? Online, mais aussi pour la recherche en économie. Parce que généralement, les économistes travaillent soit sur des modèles où les gens sont vus comme relativement rationnels, soit dans des laboratoires où ils réunissent quelques dizaines, à la rigueur centaines de personnes pour faire leur expérience. Et là, pour la première fois, un économiste avait la responsabilité d'un monde virtuel. C'est-à-dire qu'il peut étudier un monde entier avec des vrais humains dedans, qui agissent sans que personne ne meure pour de vrai si l'économie fait des saltos. C'est une approche un peu différente, mais surtout très intéressante. Merci.